Au cœur de la ville résonnait encore la violence des premiers affrontements. Les nez contre-tirs s'étaient réveillés et revendiquaient maintenant le contrôle de ce monde. La garnison impériale en poste fut dépassée en quelques heures seulement. Le commissaire en charge de la gestion administrative et militaire de la planète avait pris la fuite avec le peu d'hommes qui lui restaient. L'un des seuls bastions de résistance encore debout était tenu par le maréchal Skitari, Otto 213, plus connu sous le nom de Rogue Operator. Ses atouts ne résidaient pas dans ses qualités martiales, ses aptitudes physiques ou sa maîtrise des armes. Le maréchal était connu pour être l'un des plus fins tacticiens du dogme martien. Certains disent même qu'il fut nommé par Belisarius Cole en personne. Méticuleux et appliqués, le maréchal pouvait coordonner des troupes au sol, des blindés et des unités aéroportées avec une précision chirurgicale. Un signal énergétique s'activa au centre de la ville et sembla attirer la convoitise du seigneur Nécron. Respectant le protocole dynastique de Méphrite, la Légion d'Acier s'avança méthodiquement. Sous les ordres du Tétrarch Nefertios, une vague d'immortels fut envoyée au cœur de la ville, avec comme seule consigne d'année à entier toute vie humaine. Les redoutables prétoriens du Triarca prirent pied sur le flanc droit du champ de bataille. Un Christ trident retentit à travers les ruines lorsque le Nightbringer surgit des ondes. Nefertios envahissait à Gonos Prime. Le maréchal Otto 213 possédait peu de temps pour coordonner ses troupes. Sa principale crainte résidait dans le fait d'engager ses châssis dans la ville. Il devait utiliser son infanterie en première ligne, mais ses rangers ne résisteraient pas longtemps face aux immortels Nécrons. Le Rogue Operator ordonna à sa cavalerie d'engager rapidement le centre de la ville. Il garda ses blindés et sa puissance de feu, légèrement en retrait. Embarqua dans les transports ses combattants les plus robustes pour la mêlée. Grâce au datacable de son Glister Scorpius, il contacta l'un de ses plus fidèles Princeps, Osso 114, un redoutable Sicarian. Il lui demanda de s'infiltrer sur un flanc, au plus proche de l'ennemi, pour porter la première estocade de cette bataille. Nefertios était patient. Lorsque ses éclaireurs rapportèrent la présence du Mechanicus dans la ville, il savait qu'il lui fallait être vigilant et que son ennemi possédait une puissance de feu capable d'anéantir ses vagues d'infanterie. Alors, il ordonna une avance lente et activa le protocole du Gardien Éternel. Le seigneur Nécron ordonna à son Warden de se détacher des troupes et de rejoindre un puissant groupe de destroyers à l'arrière du champ de bataille. Le garde royal s'exécuta. Quelques salves de gosses partirent et abattirent quelques rangers visibles à travers les ruines. Grâce à sa longue expérience, le maréchal comprit rapidement ce qu'était en train de préparer le seigneur de guerre qui lui faisait face. S'il laissait l'ennemi investir lentement la ville, ses troupes seraient submergées et incapables d'encaisser la charge des légions Nécron. Il lui fallait dicter la cadence de la bataille. En un éclair, Otto transmis les quantiques de combat comme le recommandait le dogme martien. La cavalerie prit son élan et s'engagea rapidement au centre de la cité en ruine. L'infanterie prit position pour annuler tout ce qui se mettrait sur la route des Cerberis. Osso-114 quant à lui activa le transpondeur de sa matraque Taser, jeta un œil sur les quatre sicarianes qui l'escortaient et fit un mouvement sec de la tête pour pointer sa cible et faire comprendre la marche à suivre. Des prétoriens lui faisaient face. En engageant le combat en premier, il aurait l'avantage de l'initiative là où les Nécrons avaient celui du nombre. Les prétoriens déchargèrent leur crosse d'alliance sur l'ennemi bondissant. Cinq sicarianes avaient jailli d'un bâtiment en ruine. La vélocité couplée à la finesse de leur armature semblait les rendre indétectables. L'un des infiltrateurs fut pulvérisé par la décharge de particules mais le princepte qui les menait faisait preuve d'une grande détermination. Les Nécrons encaissèrent la charge sous l'éteintement électrique des armes des sicarianes. Osso et son unité firent pleuvoir les coups meurtriers sur les puissants guerriers qui leur faisaient face. En l'espace de quelques secondes, sept agents du Triarca s'effondrèrent. L'un d'entre eux portait un coup fatal avec sa crosse à un autre sicar qui s'écrasa au sol. Cependant, l'opération était une réussite et ils avaient percé le flanc de l'armée Nécron. Les agents dynastique quittèrent l'affrontement avec les sicards pendant que les immortels se positionnaient pour faire cracher leurs armes à Ghoss. Sous une volée de geysers phosphorescents, Osso perdit les deux derniers infiltrateurs qui l'accompagnaient et se retrouva seul face à l'immense octantre. Une phalange de guerriers emboîta le pas vers le centre du champ de bataille. Ils envoyèrent une salve de Tesla en direction des cavaliers qui s'élançaient sur eux. De l'autre côté de la ville, la barge d'ennilation perçut les fines silhouettes des Iron Striders se dessiner au milieu des ruines. L'opérateur aux commandes déchargea ses armes sur les bipèdes. Soudainement, le seigneur de guerre Nécron activa les dépeceurs qui jaillirent dans le dos de leurs ennemis. Les Vanguardes eurent à peine le temps de se retourner que les guerriers s'élancèrent vers eux dans un élan désarticulé. Osso n'avait aucune chance. Il rechargea son transpondeur, espérant pouvoir porter quelques blessures aux géants stellaires qui lui faisaient face. Mais il n'eut pas le temps de lever sa matraque, qu'un son terrifiant sorti des entrailles du temps. Les vibrations soniques paralysèrent son système neuronal et il s'effondra net comme un pantin dont on avait rompu les liens. A l'opposé du champ de bataille, les Vanguardes étaient en bien mauvaise posture. Les arrière-lignes avaient à peine eu le temps de porter leur attention sur la vague de dépeceurs qui s'apprêtait à déferler sur eux. Les Skitari n'étaient physionomiquement pas préparés pour le combat rapprocher. La multitude de lames, combinées à la violence des coups, déchirèrent sans difficulté les corps des premiers engagés dans la mêlée. Face aux yeux impuissants d'Auto, les Vanguardes venaient de perdre la moitié de leur effectif. Le Rogue Operator sentit les stabilisateurs d'adrénaline s'injecter dans son système de régulation lymphatique. Il recevait un grand nombre de données émanant de signal différents qui témoignent à la seconde près de l'état d'engagement de ses troupes sur le champ de bataille. Il s'était arrêté l'espace d'un instant sur la coupure du signal d'osso, une bride émotionnelle qui dura l'espace d'un demi-millième de seconde. Il coordonna les trois axes du champ de bataille simultanément. Les Rostalkers débarquèrent de son glisseur et s'élancèrent vers les dépeceurs pour sauver ce qu'il restait des Vanguardes. Les Iron Striders verrouillèrent leurs cibles et délivrèrent une pluie de laser sur la barge d'annulation qui les avait pris à partie quelques instants plus tôt. Toujours sous l'impulsion du maréchal, la cavalerie s'élança pour impacter les immortels qui avançaient vers le cœur de la ville. Une menace nécessitait une lecture algorithmique plus complexe pour le Rogue Operator. Le C'tan représentait un ennemi peu commun et il n'avait encore jamais eu l'occasion d'affronter un tel monstre. Il envoya un glisseur sur le flanc de la ville en insistant sur le fait que les prêtres à l'intérieur ne devaient débarquer qu'au dernier animaux. L'impératif doctrinaire d'optimisation des capacités de combat avait fait effet et la cavalerie ravagea les lignes des immortels. Le cloisonnement de l'espace jouait en faveur des puissantes montures et de leurs membres griffus. Les épées transsoniques, les corrodeurs sicariens, étaient une arme parfaite pour contre-attaquer les dépeceurs infiltrés dans les lignes. Les Vanguardes en déroute réengagèrent la mêlée sous l'impulsion de leur alpha. Celui-ci savait que les coups supplémentaires qu'ils portaient aux dépeceurs pourraient peser dans la balance des violents affrontements en cours. La tension ralentit au fur et à mesure que les corps s'effondraient sur le sol. Les Necrons semblaient dispersés. Les troupes d'auto, même en ayant subi des pertes considérables, tenaient toujours le terrain. La réponse Necron ne se fit pas attendre. Le garde-royal téléporta les destroyers de l'arrière de la ville au cœur des combats avec un voile des ténèbres, une puissante relique Necron. Les Cerberis eurent à peine le temps de se réorganiser après leurs charges que Neferios lança ses factionnaires dans la mêlée. Les puissants combattants équipés de leurs faux d'hyperfase et de leurs lourds boucliers se mirent à faucher la cavalerie d'une facilité déconcertante. Le temps s'élança sur le glisseur qu'Otto lui avait offert. La proie semblait sans défense et il la surplomba de tout son séant. Les coups pleuvaient de toutes parts. Il ne prit pas beaucoup de temps à l'élite de l'arme Necron pour écraser la cavalerie ennemie. Dans un mouvement frénétique, le Nightbringer chargea le glisseur et arma la faude nyctophore pour pulvériser le blindage du châssis. Les destroyers délivrèrent une salve de gosses sans précédent sur les échassiers Skitari. Le blindage du glisseur se fissura sous les coups monstrueux porté par le temps. Les trois Ironsriders explosèrent suite à l'impact des armes lourdes Necron. Les prêtres, quant à eux, s'extirpèrent d'urgence du transport en flammes pour se retrouver seuls face à leurs agresseurs. Les calculateurs algorithmiques d'auto s'accordaient à dire que l'issue de la bataille penchait pour une victoire de son ennemi. Le maréchal devait réajuster ses consignes et activer les quantiques de combat pour ses alphas. Mais la présence du Nightbringer à quelques dizaines de mètres de lui le mettait en situation de péril imminent et de ce fait parasiter tous ses choix tactiques. Ainsi, il décida de mettre l'ensemble de ses troupes en ordre de bataille et de déchaîner la colère de Mars. Il fallait neutraliser les capacités d'opération des Necrontyr. Une pluie de feu s'abattut sur Argonos Prime. Le Ktan fut sévèrement blessé par les armes à neutrons d'un onagre, mais ses habilités à changer de dimension et à s'adapter aux environnements les plus hostiles lui permit rapidement de se rendre inciblable par des projectiles. Lorsque les prêtres comprirent cela, ils se jetèrent avec dévotion dans la mêlée face aux monstres stellaires. Soudainement, Otto reçut un signal témoignant d'un dysfonctionnement adverse qu'il pourrait exploiter. Nefertios, le seigneur de guerre ennemie, était isolé de sa garde rapprochée qui venait de balayer les Cerberis du Mécanicus. Otto envoya un signal et commanda la frappe de Septeraxie. Le Rogue Opérator avait gardé cet atout dans sa manche et il y comptait bien sanctionner l'erreur de son ennemi. Les stérilisateurs impactèrent l'arrière des lignes Necron et déchaînèrent les flammes sur les trackers qui occupaient les bâtiments en ruine. L'effet de surprise avait fonctionné et le coup fatal allait être porté. L'alpha du groupe localisa Nefertios à quelques mètres de sa position. Il lança toute son unité dans la charge. C'était le moment de couper la tête de l'hydre. L'occasion était trop belle. Une pluie de coups s'abattit sur le corps métallique du seigneur Necron. Celui-ci s'effondra au sol, transpercé de toutes parts par les arcs électriques et les lames de ses agresseurs. Malgré la mort de Nefertios, les algorithmes du Maréchal n'avaient pas changé. Pour le Rogue Opérator, cela n'avait pas de sens. Ses précédents calculs témoignaient d'une nette victoire si le seigneur de guerre ennemie était abattu. Une donnée d'analyse manquait à son équation et il ne fallut pas longtemps pour comprendre la défaillance de son plan. En plein cœur du champ de bataille, le corps sans vie de Nefertios accueilla une décharge d'énergie phosphorescente provenant du sol. D'abord, ses yeux s'illuminèrent, puis son corps désarticulé se redressa. Le noble s'était régénéré. Dans cet élan de vie, il commanda à nouveau la charge de ses factionnaires. Ceux-ci se jetèrent sur les Pteraxies, qui n'eurent pas le temps de comprendre ce qu'il se passait. Le géant stellaire faisait toujours face à Otto, mais il était sur le point de s'effondrer. Le mécanicus avait porté des coups dévastateurs sur son enveloppe charnelle. Celle-ci s'apprêtait à rompre. L'octan perçut le commandant ennemi à travers les silhouettes qui lui faisaient face, alors il se concentra, transcendant le temps et l'espace, et libéra son regard de mort. Il saturera l'esprit de sa victime de vérité cosmique. Otto s'effondrera, sous la pression qui lui semblait parvenir d'une autre dimension. Ses capteurs se brouillèrent, son transpondeur disjoncta et son corps impacta brutalement le sol. Le signal d'un danger imminent apparu sur toutes les interfaces des alphas du champ de bataille. Ils se jetèrent en secours de leur chef, appliquant une pluie de feu incessante tout en se regroupant autour du corps de leur leader. Le glisseur d'Otto se fraya un chemin jusqu'à lui, et le pilote du transport descendit récupérer le corps du Rogue Operator. Le mécanicus était regroupé comme une meute de loups acculés par un ennemi trop puissant. Le K'tan fut terrassé dans la manœuvre, mais l'issue semblait claire. Le mécanicus désengagea sa ligne de front et se replia vers une position plus favorable. Argonos Prime était tombé. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce rapport de bataille complètement original. Un rapport de bataille film ou un rapport de bataille narratif, peu importe en quel nom on veut lui donner. L'idée était là de vous emmener un contenu sur lequel on n'a pas l'habitude de s'exercer, avec le côté narratif du Wargame, l'immersion dans les univers science-fiction, le côté visuel autour des figurines et aussi de la peinture et des décors et de tout ce qui va bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je le dis d'habitude, mettre un pouce bleu sous la vidéo, commenter en nous donnant votre avis. Ça nous permet d'évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas, ou ce que vous attendez, ce que vous n'attendez pas comme type de contenu. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Vraiment, je vous invite. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, évidemment. Voilà. Je tenais évidemment aussi beaucoup trop d'évidement dans mes phrases, mais je suis en impro total. Donc je tenais à remercier Indomitus 44 que vous avez entendu dans la bande-son d'intro. C'est lui qui fait la première partie. Le reste de la vidéo est narré par moi. Le récit, l'arc narratif a été aussi écrit par moi et la vidéo a été produite et réalisée par moi. Je suis demandé à Indomitus, qui est une chaîne YouTube de lore, de nous partager sa voix et son expérience et son art de la diction pour vous immerger d'entrée de jeu dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je le remercie infiniment pour sa participation. Je l'ai tagué dans le titre de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous ne le connaissez pas, aller le rejoindre et découvrir le superbe contenu lore qu'il réalise. Je vous parle très brièvement de la vidéo un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. On est sur une vidéo qui a pris 50 heures de tournage, enfin de tournage-montage, pardon, 50 heures de travail de manière générale, que ce soit sur l'écriture du texte, le choix des musiques, le tournage, le montage et puis les ajustements. Donc voilà, c'est quand même un travail qui est conséquent. Cependant, moi j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à réaliser ce contenu-là et je vous invite à le dire si vous voulez une suite. Alors pas forcément la suite d'Argonos Prime parce que j'ai un projet de campagne en tête depuis de nombreuses années maintenant que j'ai vraiment envie de faire et si la communauté réceptive attend ce type de contenu, alors je me lancerai avec un élan salvateur et une volonté de faire dans ce projet. Mais voilà, c'est important aussi pour moi de me lancer dans ce projet dans une mesure où il est attendu et il est demandé. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à interagir dans les commentaires sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez, savoir si on part sur une petite saison de vidéos de ce style-là avec d'autres armées, d'autres personnages. Là, vous l'avez compris, le but était un petit peu de s'orienter plus dans le côté cinématographique que dans le côté wargame avec un arc narratif qui a été écrit autour de Otto 213 et de Nefertios, bien qu'on était un peu plus concentré sur Otto 213. Quoi qu'il en soit, l'objectif était de vous faire vivre des émotions à travers les images, à travers les musiques, à travers la narration et voilà. J'espère que ça a marché, que vous avez un petit peu vibré sur cette vidéo-là, que ça vous a plu et que vous aimeriez en découvrir d'autres et si c'est le cas, je m'attèlerai à la tâche sans problème. Avant de clôturer la vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et sur Discord si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez partager plein de choses autour du jeu de figurines en général. Je vous invite aussi, si vous voulez acheter vos figurines, à aller sur notre lien d'affiliation MyObiPlace puisque vous profitez des meilleurs prix du net et en plus de ça, on récupère une petite commission qui ne vous coûte rien, ce qui nous permet de vivre en tant que média. Et si vous avez envie de saucer la chaîne, on a évidemment un Tipeee, on a aussi une chaîne Twitch sur laquelle on fait beaucoup de choses, du live gaming, du live discussion, on reçoit plein d'invités, on reçoit plein de gens et je vous dis comme d'habitude, les seigneurs de guerre et les duchesses de bataille, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Allez, ciao à tous !